Allez, nous sommes de retour ici au Palais des Sports du Gosier pour la deuxième édition du Salon Guadeloupe Expo. Un très beau rendez-vous qu'il faut profiter. Il faut venir ici profiter en famille parce que vous avez tout un tas d'animations. Pour les enfants également, des jeux gonflables, une garderie et puis vous avez pour vous toutes les bonnes affaires dans toutes les catégories possibles. L'habitat, la maison, la décoration, le bien-être, le bien-vivre et le mariage, ça peut donner des envies, pourquoi pas. Et puis, c'est l'occasion aussi de passer la journée ici parce qu'on va pouvoir se restaurer. On va pouvoir profiter de très bons cocktails et de toute une série d'animations. Nous sommes avec Jean-Pierre Gallis de GL Conseil, deuxième édition. J'ai envie de dire que ce Salon Guadeloupe Expo trouve sa place dans le calendrier des événements en Guadeloupe. Oui, tout à fait. Donc là, on est sur la deuxième édition. Il y aura une troisième, quatrième et il sera de plus en plus bien placé dans l'édition des Salons de la Guadeloupe. On l'a dit, on l'a compris, il y a plusieurs espaces avec des thématiques différentes. La maison, le mariage, la décoration, la construction également et puis à l'étage, la beauté également, le bien-être aussi. Et le mariage, mariage, beauté et bien vivre. Ça, c'est à l'étage. Bon, c'est un petit peu plus compliqué parce que malheureusement, l'ascenseur ne fonctionne pas, mais ça arrive. Ça fait partie des aléas de la vie. Mais c'est vrai qu'on a organisé le salon en plusieurs espaces. Le premier étant l'habitation, la construction, un espace de restauration, un espace d'artisan parce qu'il faut mettre en avant. Enfin, nous, on a la volonté de mettre en avant l'artisanat des pays dans lesquels nous sommes. Et là, en l'occurrence, c'est l'artisanat guadeloupéen que l'on veut mettre en avant. Il y a également de l'artisanat africain puisque nous avons une de nos clientes africaines, une sénégalaise qui nous suit dans tous les salons que nous réalisons. Il y a également avec les restaurations, donc Tédé Douette, qui permet un voyage gustatif à travers le monde, de la Réunion, à la Guyane, en Guadeloupe évidemment. Et ça permet, voilà, tous ces espaces et même au sein même de l'espace, vous avez un voyage gustatif. On permet également aux gens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir se promener tranquillement en offrant des espaces, une garderie où les parents peuvent laisser en toute sécurité leurs enfants et continuer la promenade au sein de ces cinq espaces du salon et notamment le gymnase où nous sommes. Le gymnase, c'est l'espace où ont lieu les concerts. Justement, justement, je vais saisir la balle au bon parce que les concerts, les événements, il y en a eu chaque jour jusqu'ici. Et puis ce soir, il y a quelque chose d'assez particulier avec Christian Nara, je crois. Exactement. Christian Nara est présent, il sera présent et il va animer la soirée avec tout son savoir-faire. Venez, venez en tout cas passer un très bon moment. Et puis c'est juste une nocturne aujourd'hui puisque c'est ouvert depuis 9h ce matin et ça va durer jusqu'à ? 21h. Nous faisons nocturne ce soir. C'est le dernier soir et demain, nous reviendrons à 20h. Jusqu'à 20h demain. Ah ben voilà, c'est noté en tout cas pour l'organisation de ce salon Guadeloupe Expo ici au Palais des Sports du Gosier. Et vous l'avez entendu, il y a de quoi se régaler. Alors moi, j'ai testé, je suis convaincu. C'est bon, c'est pas cher et c'est Tété Douette comme on a envie de dire. Rappelle-moi le prénom. Clément. Voilà, Clément qui est avec nous pour, effectivement, on parlait de voyage culinaire, voyage à travers les saveurs. Oui, exactement. Vous avez déjà bien commencé à le présenter. Donc oui, chez Tété Douette, on propose une petite excursion gustative, donc plusieurs destinations. On part au Québec avec des rips caramélisées, la Réunion avec le célèbre rougail saucisse. On a le Baminassi de la Guyane, toujours dans cette idée de voyage, mais dans les dom-toms. Pas très loin, on a les crevettes sauce piquantes qu'on a choisi du Venezuela. Donc voilà, toute cette idée, petite idée familiale. Et puis moi, il y a mon préféré quand même. Il nous vient de Terre de Haut. Je ne voulais pas parler de la petite touche locale, la petite escale en Guadeloupe au sein de Terre de Haut, les crêpes de poisson. Célèbre la petite crêpe avec sa farce de poisson. Et je l'ai dérivée également en Lambie et aux légumes. J'ai l'aventure du crêpe de poisson, crêpe de Lambie, crêpe de légumes. Même moi, j'en ai l'eau à la bouche. Venez ici, parce qu'en plus, on bénéficie, j'imagine bien, de tarifs salon. Oui, évidemment. Habituellement, les prix sont un peu plus élevés au food truck, mais là, on a fait des prix accessibles puisqu'on dépense toute la journée. Donc, il faut que tout le monde puisse se restaurer. Bon, alors, fait mon neve. Venez ici au Palais des Sports du Gauzier pour ce salon Guadeloupe Expo, deuxième édition. Et moi, je vais y aller tout de suite. Un cocktail. Et aller, pour changer, une crêpe de Lambie. À tout à l'heure.